Je salue tout le monde et j'aimerais bien préciser que je ne suis pas venu vous faire en exposer des idées toutes faites, prêtes, et plutôt je suis venu m'interroger avec vous sur un sujet très subtil et très important à la fois. Subtil car il échappe aux définitions. C'est quoi l'éthique ? C'est quoi la morale ? Éthique et droit ? Éthique et religion ? Ce sont des questions qui préoccupent tout un chacun. On a des idées sur les distinctions entre ces notions et ces vocables, mais c'est très difficile de les dire, de les préciser oralement, au pari que. Je vais plus loin. Je pense que même la religion n'est autre que éthique et esthétique. J'ai beau chercher, croyez-moi, j'ai été dedans, je le suis moins. J'ai beau chercher c'est quoi la religion ? En dehors de l'étymologie qui change, en français on dit c'est relier ou relire, ça dépend de l'étymologie latine. En arabe et en hébreu c'est deg, digne, qui donne la notion de dette. Faites-vous de l'étymologie ? L'étymologie n'explique pas la notion. La notion s'explique par convention. Convention entre interlocuteurs. J'ai beau chercher, mais c'est quoi la religion ? Pour moi, c'est une conclusion provisoire. La religion ce n'est que éthique et esthétique. Ou la soif de l'éthique et de l'esthétique dans lesquelles on s'engage. Sauf que l'éthique n'est pas absolue. L'éthique n'est pas une notion absolue. La recherche du bonheur, du bien ou du bon, ce sont des notions qui changent. Le bien d'aujourd'hui n'est pas le bien d'hier. Et le juste aujourd'hui ne sera pas le juste de demain. Certains penseurs, dès qu'ils parlent du contenu, ils parlent de la morale. Et dès qu'ils parlent de la recherche et de l'interrogation sur ces notions, ils parlent d'éthique. Donc l'éthique, c'est un petit peu l'épistémologie de la morale. Lorsqu'on fait un break et on réfléchit sur la morale, c'est cette réflexion qui est l'éthique. Donc c'est au-delà des normes plus ou moins précises que construit une société entre ces individus. mais la recherche sur les finalités et les origines de ces normes ou de ces règles. Règles et normes non écrites. Si l'éthique est écrite, elle devient code. Et elle ressemble plus à des prémices de lois ou de textes plus ou moins juridiques. L'éthique, donc, où la morale n'est pas absolue, elle est relative. Il s'agit, et ça c'est l'origine, il s'agit des négociations longues entre des individus. qui précise peu à peu des règles qui sauvegardent mes intérêts sans entamer ceux des autres pour vivre ensemble, qui dit éthique dit sociétique ou un groupe humain. C'est une gestion positive et conventionnelle entre individus, comparable à la langue. Mettez un groupe, comme le vôtre par exemple, Mettez un groupe hétérogène, hétéroclite, d'origine différente, dans un lieu isolé. Laissez-les un moment. Ils créeront peu à peu une langue pour communiquer, transmettre leurs idées. Ils créeront aussi une éthique pour pouvoir vivre ensemble. L'éthique est liée au groupe humain qui vit ensemble. Et l'éthique est toujours en mutation, n'est jamais stagnée ou stable. S'il s'agit de recherche du bien, du bon et du meilleur, celui-ci évolue grâce à l'épistimé. Des sociétés. L'épistimé change d'une époque à une autre, d'un groupe à un autre. Et d'un individu à un autre, et le même individu évolue. Son épistimé d'hier, mon épistimé lorsque j'étais à Marseille, n'est plus mon épistimé d'aujourd'hui. C'est l'ensemble des vérités et des connaissances qu'un groupe peut atteindre dans un moment donné. Jusqu'à maintenant, ce ne sont que des définitions. Mais le problème, ou ça devient un problème, lorsqu'il s'agit des sociétés pluralistes, ou récemment pluralistes, comme le cas de notre France aujourd'hui. Sevenez-vous, rappelez-vous, qu'il y a longtemps, les sociétés, donc des groupes humains, vivaient séparément. Et chacune des nations cultiver son propre éthique de façon ou d'une manière complètement isolée des autres nations. Voir même que les autres nations servent de référents identitaires. Je ne suis pas l'autre. Je ne peux construire mon moi que en marquant la différence totale avec l'autre. Chacune des sociétés séparément avait son bien et son mal. Chacune des sociétés séparément avait son propre bon et meilleur. Mauvais et pire. Mais aujourd'hui, les idées circulent. Aujourd'hui, les groupes les plus lointains se mélangent et interfèrent. Aujourd'hui, les civilisations, les pensées s'assimilent, se côtoient et nous avons des sociétés plurielles. je ne vais pas trop accaparer la parole mais je vous parle parce qu'il s'agit d'un déjeuner débat si je l'ai compris. Un déjeuner débat, pardon. Je vous parle d'un exemple seulement qui est de notre mondialisation. il paraît que l'origine de cette mondialisation était bien économique pour faciliter la circulation des fonds des biens. Sors que l'issue ou le couloir qui fait passer les fonds et les biens fait passer aussi les idées fait passer aussi les cultures et aujourd'hui grâce à l'évolution des moyens de communication aujourd'hui grâce à cette connexion à l'échelle planétaire on vit avec l'autre sans se déplacer. Les idées les plus originales ne le sont plus les cultures les plus exotiques ne le sont plus et les notions les plus contradictoires se côtoient. c'est un phénomène inédit dans l'histoire de l'humanité ce groupe ce hyper groupe ce giga groupe qui est l'humanité puisqu'ils vivent ensemble désormais va-t-il créer une éthique va-t-il entamer ces négociations tacites inintelligibles qui peu à peu épousent le même langage qui préserve l'intérêt des uns sans entamer ceux des autres je laisse la question ouverte je suis personnellement optimiste je dis oui il y a beaucoup de problèmes notamment aujourd'hui et ces problèmes sont liés malheureusement à ma religion mon patrimoine ma culture et on est responsable nous les musulmans et on doit parler il n'y a pas d'islamophobie puisque nous parlons de notre propre archaïsme nous musulmans oui nous avons une culture qui crée des meurtriers oui malheureusement pour moi c'est pas guetté de coeur que je vous dis ça mais c'est réel oui j'ai une religion dans les lectures elle est lue la religion n'est pas un monsieur la religion la religion n'est pas quelque chose de palpable qu'on rencontre mais c'est une notion des notions qu'on lit et on relit à travers une culture donnée nous avons parmi les cultures qui ont lu notre patrimoine quelques-unes qui sont complètement dangereuses pour l'humanité qui créent Daesh qui créent Boko Haram qui créent Chebab qui créent Al-Qaïda oui c'est au mouvement de bouger de parler et de dénoncer les premiers mais je suis optimiste je suis optimiste tout simplement parce que je pense que le fait de vivre ensemble d'échanger des idées de se côtoyer nous créons peu à peu les règles non tacites qui gèrent notre cohabitation qui gèrent notre convivialité sur le plan de la linguistique par exemple les Algériens ne roulent plus les airs moi j'ai vécu dans un Alger qui roule les airs aujourd'hui non c'est la télévision le tube promu par TF1 il est chanté l'été prochain à Dakar et les Marseillais commencent les jeunes commencent à perdre leurs actions ou leurs actions donc si vous voulez les jeunes communiquent ensemble ils arrivent peu à peu à stabiliser et à mettre les fonds d'une éthique que j'espère être commune à nous tous les 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 Sous-titrage FR ?